Musique Coucou la famille, coucou my banana me che, hello my banana me che, i hope you guys are okay get to there i'm gonna show you how i keep my i kept my barbecue chicken inside the freezer so that one is chicken lemon every decision man uh piment flakes chili flakes salt black pepper garlic paste ginger paste mustard paprika i'm telling you this one is so good donc aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple comment je garde mon barbecue chicken donc pour ça on a besoin des poulets, l'ail, garlic, every decision, poivre, du sel, d'huile et du citron donc je vais mettre tous mes épices ça c'est du sel, poivre et l'ail, poivre et garlic et l'ail, pastry and garlic i'm gonna have that one oh my dear try this one try this paprika spicy so good il ya le plastique dedans si tu veux tu peux mettre dans ça aussi you can use that plastic and put inside that one but i'm not gonna use it so let me put my spicy lemon juice désolé je suis un peu arrumé là il y a mon spasif qui est tombé là un peu là un peu de mouctade i'm gonna add a little bit of mouctade vegetable oil or olive oil or sunflower oil you pay to use any pot you can use any oil you want voila je vais mariner je vais mélanger je veux dire i'm gonna mix it ah those spices so good there's barbecue one there's a lot of spices but so good so good so good j'avais mis ça sur mon story là vous avez mis et je vais plonger mes poulet dedans tu peux utiliser n'importe quel poulet poulet cuis poulet filet any chicken you like n'importe quel poulet tu veux il y'avait deux il y'a techy wings que j'avais mis là au début pour te un techy dendon fume un dendon fresh dendon il y avait qu'est-ce de ça j'ai mis et je veux bien mariner ça je mélange ça très bien et je laisse pour 30 minutes at least ou même tu peux faire à la veille et tu gardes par exemple tu fais le soir jusqu'au lendemain ça va être plus bon encore voilà j'ai fini je laisse ça à côté comme ça pendant 30 à une heure de temps ok là se reposer comme ça tout l'assezment va rentrer leave it for 30 minutes at least ok and look at after 30 minutes later so you put my baking tray here now my chicken is ready to go in the oven j'ai déjà mis le four en marche 180 degrés I'm going to put my oven on for 180 degrés for 45 minutes to one hour it depends of how you want your chicken to be golden top pour 45 minutes at least ça dépend comment tu veux que ton poulet soit bien doré quoi ok et ça dépend les fours aussi quoi it depends of the oven some oven are too slow some oven are so quick so I'm going to put this one in the oven for 45 to one hour it depends like I said it depends of the oven so you're on my channel for the first time you like what I'm doing so make sure you're subscribed ok don't forget to subscribe and like it and look after 45 minutes so I'm going to leave it to rest completely quand tu fais sortir comme ça tu laisse reposer complètement ça doit se reposer et voilà après presque 30 minutes j'ai laissé 30 à 45 minutes et spicy là aussi fajita c'est très bon donc je vais un peu mettre ça et de tas non obligatoire si tu veux pas mais tu peux laisser ton poulet comme ça mélanger avec un peu d'huile et je vais décorer avec ça c'est très bon mais c'est pas une obligation si tu veux pas tu peux laisser ton poulet comme ça ça fait rien you can leave your chicken like that the way it is it's no obligation to do this one but me i like do this one i'm gonna spread it voilà c'est très dur c'est pas refroidi complètement complètement it's not cooled down completely so that's why i'm spreading this one and leave it for five to ten minutes again i like when the color is so golden oh dear try this one you will see easy c'est très facile quand tu es busy là tu fais ça tu mets dans le congelateur quand tu seras prêt seulement tu fais sortie tu mets au four pendant cinq minutes dix minutes et tu peux accompagner avec n'importe c'est sûr que tu ne c'est ce que tu de vous laissez trouver en la freezer at least pour pour un long temps pour trois weeks four weeks c'est facile ça fait que tu fais l'un des choses donc quand tu ne peux tu prends le couture pour le couture en 10 minutes et c'est un certain temps comme moi je suis très busy donc je fais ceci et je les mets dans le freezer quand je les mets tous mes chickens et je les mets dans l'oeuvre vous pouvez faire des variétés donc je les mets pour 5 à 10 minutes et maintenant il est prêt pour aller dans le freezer zip bag food bag emballage comme ça vous pouvez le faire voilà, au lieu d'acheter tu peux faire toi-même sometimes you have to know what is going on your food easy des fois, tu peux faire toi-même à la maison, comme ça tu vois qu'est-ce qui va dans ta nourriture voilà, tu fermes et tu mets dans le congélateur comme ça quand tu seras prêt, tu fais sortir son main tu mets dans tu peux chauffer dans le micro ou bien dans si tu veux que ce soit fresh encore tu mets dans l'ovin encore tu mets dans l'ovin encore tu mets dans l'ovin encore si tu veux si tu veux un fresh put in l'ovin pour 10 minutes date tu peux mettre la date so you'll know when you put in the freezer ok so that's all i'm a chicken today le secret de la bonne cuisine i hope you'll love this si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner partager aimer et like it à très bientôt pour une autre vidéo très simple très rapide oh c'est très bien je vais vous montrer comment manger tu peux manger comme ça tu fais sortir avec du salade il y a trop de choses à faire avec toi comme ça aussi les poulets tu mélanges avec tout donc c'est tout pour aujourd'hui ousous-titres par Jérémy Diaz